Voilà, je vous rapporte quelques images du salon Caniflip qui s'est tenu à Cani les 9 et 10 octobre 2021. Un salon organisé par l'association A vous de flipper, qui organise d'autres salons dans le coin, notamment au Tréport et à Vendoy Capli. Et du Tré-Lourd avec beaucoup de flippers, près de 90. Coucou Isabelle. De très belles rencontres aussi, puisque j'ai pu croiser Isabelle et Jean-Louis, ainsi que Guillaume. Et puis j'ai pu retrouver des têtes connues, notamment Nicolas, Hugo et Sébastien, de la salle de jeu Le Flipper House à Tourotte. Donc là, on a le stand du Dr. Pinball, le réparateur de cartes. Là, le stand de Christophe Lienard, l'importateur Jersey Jack Pinball. Avec toutes les dernières nouveautés. Là, on a des flippers un peu plus anciens, mais de bons flippers Dot Matrix. Theater of Magic, Cactus Canyon, Monster Back. Donc là, on retourne sur le stand de Christophe Lienard, avec tout d'abord le Dialedin. Juste à côté, le Flipper Hobbit. Le Flipper Pirate des Caraïbes. Un très bon Flipper, très sympa. Un petit retour sur le Hobbit. Le Willy Wonka. Là, on a les trois versions du dernier Flipper de Jersey Jack Pinball, le Guns N'Roses. Dans sa version Pro. On a aussi la version Premium et Limited, juste à côté. Donc ça, c'est la version Pro. La version Premium. Là, on a la version limitée du Guns. Là, on a ce que nous a ramené Christophe Lienard. Des plateaux. Pas mal de choses. Des T-shirts, des casquettes Guns N'Roses. Des mini plateaux. Là, on a des pieds et plaques chromées pour Flipper. Retour sur les Flippers avec deux électromécaniques. Le Close Encounter de Gottlieb. Flipper Queen de Gottlieb. Juste à côté, le Cosmic Gunfight qui est un Flipper assez rare chez Williams. On a le Flipper Bronco de Gottlieb. Toujours un électromécanique. Le Gaucho. Là, on fait un bond dans le temps dans les années 90 avec le Flishtails et son magnifique Topper. Il était très dynamique là sur le salon, le Flipper. Vraiment. Le Monster Back. Le Cactus Canyon de chez Bali qui va prochainement être réédité chez Chicago Gaming. On a Nicolas qui joue. Le Theater of Magic de Bali. Avec vraiment un très très beau plateau. Là, on avait un petit alignement de Flipper Dinner de Williams. Il y en avait quatre en tout. Il me semble que Doe était en vente sur le salon. Là, on a le Dr. Dude de Bali. Le Flipper The Machine. Le Big Guns avec son fronton plus grand que la moyenne. Le Flipper Arm Fatale 3 de chez Data East. Juste à côté, on a le Flipper Street Fighter 2 de chez Gottlieb. Ça, c'est pour notre petit ami Jules. Clin d'œil à toi si tu regardes la vidéo. Là, on retrouve le Star Trek de chez Bali, il me semble. Un autre Flipper de Bali, le Flipper Mystique qui était à vendre. Le Rock Encore de chez Gottlieb. Un Flipper Truck Stock de Bali. Le Flipper King of Steel. Le Flipper XSOS de chez Bali. Un Dragon Fist de Stern. Un Flipper Fashion Show des années 60. Là, un Flipper Now dans un état de conservation vraiment parfait. Avec un très beau plateau, très belle baglass sur tout. C'est Jean-Louis alors ? Oui. D'accord. Isabelle aux manettes. Ok. Tiens, j'ai terminé. Oui. Alors, on a un Flipper Strike of Handspair de chez Bali. On avait deux sur le salon, un autre un petit peu plus loin. Un très très beau Flipper de chez Stern, le Simpson. Vraiment vraiment très très beau au niveau du plateau, au niveau des toys, au niveau de l'éclairage. Vraiment, la plupart des Flippers sur ce salon étaient vraiment vraiment très très beaux. Le Flipper Back to the Future de chez Data East. Avec à côté un autre Data East, un Star Wars. Le Flipper Buck Rogers. Flipper de génération System 1 chez Gottlieb. Un Bali Playboy. Avec une baglass magnifique. Très très beau plateau également. Un très beau Spirit of 76 de chez Gottlieb. Un Strike and Spare de Bali, toujours. Un Robo War de chez Gottlieb. Le stand de Fred Collet, qui était en train de manger. Un autre stand qui présentait donc un Pinkab, un grand Pinkab. Là on a le Flipper Jackbot. A côté un Flipper Doctor Who de chez Bali. Qui a été éteint au moment de la vidéo. Un Créature du Lagon Noir, toujours de chez Bali. Avec l'hologramme qui apparaît au centre du plateau. Sur certaines phases de jeu. Le Flipper Tommy de Data East, qui l'a été éteint. Le Flipper Arabian Knight de chez Williams. Avec à côté un 4ème dimension. Le Twilight Zone. Là on a un Flipper Avatar de Stern. Avec juste à côté un Roadshow. Il y en avait deux sur le salon. Un Roadshow très lumineux avec ses LED et l'éclairage particulier au niveau des têtes qui sont dans le plateau. Là un Flipper je crois, assez rare. Un Chicago Cubs de Gottlieb. Là on a des bornes assemblées par la société Fabric Born. Alors je crois qu'il y avait des cartes Pandora à l'intérieur. Voilà Pandora Box DX. Avec de magnifiques meubles. On a un meuble Albator. Un meuble Jack Daniels. Un Space Invaders. Un Star Wars. Un Goldorak. Avec un magnifique écran LED. Dot Matrix. Voilà avec un écran afficheur Dot Matrix sur le haut du panel. La retour sur les Flippers. Avec deux Flippers Shadow. Donc les deux étaient avant. On a notre ami Guillaume qui essaie le Shadow. Deuxième Flipper Shows Shadow donc. Le Flipper Terminator 2. De chez Williams. Avec à côté un magnifique Flipper Black Knight 2000. Vraiment très très beau. Un plateau très propre. Très lumineux. Fronton bien éclairé. Un beau Flipper Congo également. Qui était présent. Là on a un Flipper Winocard de la société Alben. Avec un meuble en Formica. Ça me fait penser un peu au Flipper Rally. De la marque française. Là on a un Flipper Gottlieb. Un Cactus Jack. Un Funhouse. Le propriétaire va remettre le fronton. Enfin la bague glace. Là on a un Flipper Doliparton. Très très beau également. Au niveau du plateau. Au niveau de la caisse. Au niveau de la bague glace. Là on a un Flipper Rocho de chez Williams. À côté un Flipper pour les amateurs de catch. Le Royal Rumble de chez Data East. Un Flipper Big Earth de chez Gottlieb. Le Street Fighter 2. Deuxième exemplaire pour notre ami Jules. A côté un magnifique Flipper Turtles. Ça c'est pour Christelle. Alors le Flipper était vraiment très sympa. Avec une circulation des billes très rapide sur le plateau. Des multibilles vraiment sympas. Avec beaucoup beaucoup de billes. Un électro-aimant au milieu. Avec un... On va dire une pizza mobile. Pizza tournante. Vraiment vraiment sympa. Là un Flipper un peu moins sympa. J'ai trouvé le Black Knight Sword of Rage de chez Stern. Stern. Là on a un Flipper de Stern toujours. Un Ripley Billy Vitor Not. Mais beaucoup plus ancien. Le Flipper Popeye. Avec à côté un Flipper assez rare. Par le Lost World de Bali. Avec un monstre qui fait penser un petit peu au monstre Godzilla. Mais il n'y a pas la licence. Là on avait le stand de la société Locaflip. Qui a vraiment apporté du lourd. Les derniers Flippers de la marque Stern. Avec le Avenger Infinity Quest. Qui est vraiment un Flipper très très sympa. Pas mal de rampes. Une circulation de billes vraiment très rapide. Vraiment très fun à jouer. Très plaisant. En plus j'ai eu la chance à un moment donné. De pouvoir inscrire mon score dans les Hades Scores. Je ne sais pas s'il y est toujours. Je ne suis pas sûr. J'ai essayé de vous filmer le plateau. Mais ce n'était pas évident. Avec les reflets et puis avec le monde. Là on a deux Flipper Monsters de chez Stern. Dans une version Premium. Et juste à côté une version Pro. La version Premium est nettement mieux. Puisque vous avez un mini plateau de jeu. Au milieu du Flipper. Avec des mini billes. Je n'ai pas réussi à vous le filmer là. Parce qu'il y a eu vraiment trop de monde. Là on a le Deadpool de Stern. Avec un petit jeune qui se débrouille vraiment pas mal. Là on a un Flipper Solar Ride. De chez Gottlieb. Un Flipper System 1. Première génération des Flippers électroniques. Chez Gottlieb. A côté un Flipper Rolling Stone de Stern. Un Flipper Jurassic Park de Data East. L'excellent Game of Thrones de Stern. Avec juste à côté le Flipper Mustang. De Stern toujours. Là on a un Flipper de la génération Pinball 2000. De chez Williams. Là en l'occurrence c'est le modèle Star Wars. Avec l'écran qui se reflète au milieu du plateau. Et l'interaction au niveau du jeu. Le Flipper Alli de Stern. Un Flipper qu'on voit rarement sur les salons. Un genre de création de mode pour Flipper. Un stand détaché de la société CHM Pinball. Qu'on peut retrouver sur internet. Et juste à côté quelques bornes encore de la société Fabrique Born. Voilà j'ai essayé de vous filmer d'un peu plus près. Donc les modes qui étaient disponibles. Avec les lance-billes personnalisées. Les panels speaker lumineux. Voilà là il y avait un peu de jeux vidéo. Là on retrouve le Pin Cab. Alors il était éteint. Voilà les Topper. Magnifique. Le stand de frais de coller. Avec son traditionnel band test de cartes. Et là on voit l'équipe de tournage de France 3. En train de faire le reportage. Et d'interviewer Christophe Lienard. Là un petit retour sur les Flippers. C'est toujours agréable. Des distributeurs. Un peu de pièces détachées. La réparation de cartes au fond. Le docteur Pinball à l'oeuvre. Et dernier petit coup d'oeil sur le stand de Jersey Jack Pinball. Alors toujours du monde bien sûr. Un stand qui n'a pas des amplis. En termes de visiteurs. Voilà avec le beau plateau du Flipper Dialedin. Voilà. En conclusion je dirais merci aux organisateurs. Merci aux exposants. Et puis à bientôt. A l'année prochaine. Pour le prochain salon Caniflip. A l'année prochaine. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501